Bonjour encore une fois dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des exercices sur les figures de style. Mais avant de commencer l'exercice, j'aimerais bien vous donner un petit conseil. Le sens de la phrase. Il faut chercher toujours le sens de la phrase car même si on connaît toutes les figures de style, quelle est leur explication et si on ne peut pas découvrir le sens de la phrase, on ne peut pas dire exactement quelle est cette figure de style. Alors, on commence. L'éclat d'or du soleil me réchauffe. On va expliquer. L'éclat d'or. C'est facile parce que j'ai dit m'éclat. Alors, mais attention. Est-ce qu'il y a dans cette phrase un outil de comparaison? Non. On n'a pas dit l'éclat ou bien les rayons du soleil comme de l'or ou bien l'éclat du soleil comme l'or. Alors, il n'y a pas un outil de comparaison. C'est facile. Quelle est cette figure de style? C'est la métaphore. Très bien. Le deuxième exemple. Je l'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Quelle est la figure de style? Tout d'abord, il faut connaître le sens de la phrase. Je l'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est une gradation de sens. Alors, le sens qui progresse. C'est facile. Quelle est la figure de style? C'est une gradation. Pour la phrase numéro 3, la table 6, c'est impatiente. Alors, quelle est la figure de style? On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire c'est impatiente. Alors, tout le monde va me dire c'est une personnification parce qu'on a attribué l'impatience, quelque chose qui est humain, un caractère humain, à la table. Quelque chose d'inanimé. C'est une personnification. Mais je vous dis que non, ce n'est pas une personnification. Mais pourquoi? Parce que la personne qui a dit cette phrase, supposons que c'est un chef d'un restaurant qui a dit cette phrase. Il a dit, la table 20 s'impatiente. Alors, qu'est-ce qu'il a désigné? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Est-ce que c'est la table qui s'impatiente ou bien les personnes qui s'assoient à la table qui s'impatientent? Alors ici, on va comprendre très bien que ce sont les personnes qui s'impatientent, ce n'est pas la table. Alors ici, c'est une métonymie et ce n'est pas une personnification. Méfiez-vous pour ne pas juger dès le début. Il faut réfléchir. Alors ici, c'est une métonymie. La phrase suivante. C'est un vrai poisson lorsqu'il nage. C'est un vrai poisson lorsqu'il nage. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé la personne qui nage à un poisson. Alors, la façon avec laquelle il nage, il ressemble à un poisson. On a dit, c'est un vrai poisson. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé dans cette phrase? L'outil de comparaison. On n'a pas utilisé un outil de comparaison. Alors, si je compare sans outil de comparaison, alors c'est quoi? C'est une métaphore. C'est une métaphore. Alors, on a comparé sans outil de comparaison. Tout le monde connaît c'est quoi la langue de Shakespeare? Il y a l'anglais. Alors, la langue de Shakespeare, c'est quoi? Ça veut dire, au lieu de dire, je parle l'anglais couramment, j'ai dit, je parle la langue de Shakespeare couramment. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé un mot, c'est l'anglais, par une expression. C'est la langue de Shakespeare. C'est une périphrase. La phrase suivante, je ne dirai pas non à cette invitation. Quelle est la figure de style? Alors, comme vous le voyez bien, je dirai non à cette invitation. Ça veut dire, cette invitation me plaît. Je vais dire, oui, d'accord, j'accepte. Cette invitation va m'amuser. J'aimerais bien y assister. Je vais dire beaucoup de choses. Mais la façon avec laquelle je me suis exprimé ne reflète pas tout ce désir d'y insister. Alors, c'est dire peu pour exprimer beaucoup. C'est quoi? C'est une létoile. La dernière phrase ou bien le dernier exemple. Alors, il avait des yeux pareils à des étoiles. Quelle est la figure de style? Un de Wahdaini. Pareil, des étoiles. C'est une comparaison. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un outil de comparaison. Pareil à, alors les yeux qui sont comme des étoiles. Alors ici, c'est une comparaison. Dans cette phrase, j'ai été échaudé par son accueil glacial. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux thèses. Ça veut dire, la première, regardez, j'ai été échaudé. La deuxième, un accueil glacial. Échaudé et glacial. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase, c'est une phrase. C'est une phrase, c'est une phrase, c'est une phrase. Alors, j'ai été échaudé. Nous avons deux thèses contradictoires. Ou bien deux thèses opposées. Quelle est? Alors, c'est l'antithèse. Thèse. Ce n'est pas l'antiphrase. L'antiphrase, il y a l'ironie. Ici, c'est l'antithèse. Nous avons deux pensées contradictoires. Deux pensées qui se posent. La phrase suivante. Il remplissait les forêts avec ses pleurs. Alors, il remplissait les forêts avec ses pleurs. Alors, c'est une phrase qui fait dire qu'une personne pleure tellement qu'elle est triste qu'elle a inondé toute une forêt. Bien sûr, c'est une exagération. L'auteur a exagéré pour nous montrer l'ampleur de la tristesse de cette personne. C'est une hyperbole. La phrase suivante. Avec le téléphone, vos proches sont loin de vous. Avec le téléphone. Ici, nous avons aussi deux thèses. Ça veut dire l'une est contradictoire à l'autre. Il se pose à l'autre. C'est la même chose. C'est antithèse. La phrase suivante. Le soleil se lève et se couche chaque jour. Quelle est la figure de celui-ci? Nous avons deux verbes. Se lève et se couche. Ce sont des verbes, à vrai dire, ils sont des caractères humains. Ils sont des caractères humains. Alors, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas. Ici, c'est quoi? C'est personnification. La personification. La personification. Les tristesseurs. Les trompettes, les filtres, les bois, les tambours, les canons. Formaient une harmonie. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons plusieurs instruments de musique qui sont tous à la fois et plus un canon, plus tous à la fois, ils formaient une harmonie. Qu'est-ce que nous avons ici? Regardez, je compte. Alors, quelle est la figure de style? C'est une énumération. Pourquoi ce n'est pas une gradation? Alors, la gradation, nous avons les éléments cités. Il nous aide à donner ou bien à s'exprimer avec un sens qui progresse. Ici, le sens ne progresse pas. La phrase suivante. C'est un non-voyant. Quelle est la figure de style exprimé? Alors, comme vous le constatez bien, je n'ai pas dit que c'est un aveugle. J'ai choisi de dire que c'est un non-voyant. C'est pour atténuer un peu le sens. Pour ne pas être choquant. Alors, ça diffère. C'est pour atténuer le sens. Alors, quelle est cette figure de style qui nous permet d'atténuer le sens? C'est l'euphémisme. Pour la phrase suivante. Quelle générosité! Pour comprendre le sens de cette phrase, il nous faut le contexte. Parce que la personne qui a dit quelle générosité, il veut lui dire le contraire de ce qu'il pense. C'est une ironie. Il se moque de la personne avec laquelle il parle. Alors, quelle est la figure de style qui nous permet de dire le contraire de ce qu'on pense? C'est l'antiphrase. Il ne faut pas la confondre avec l'antithèse. Pourquoi? Parce que l'antiphrase, je vais le répéter encore une fois, c'est le contraire de ce que je pense. Alors que l'antithèse, nous avons dans une phrase deux thèses qui se posent. Deux thèses contradictoires. Dans la même phrase. L'exemple suivant. Un mort vivant. Alors, cet exemple est très simple. Pourquoi? Parce que nous avons mort et le contraire de vivant. Deux mots contradictoires. Un mort vivant, on l'utilise surtout dans les films d'horreur. Les zombies, par exemple. Alors, ce sont des mots qui se posent. Alors, quelle est la figure de style? C'est un oxymor. L'exemple qui suit. J'ai vécu dans une libre servitude. A votre avis, quelle est la figure de style? Regardez bien. Nous avons libre et servitude. Ubudiya harra. Ubudiya harra. Alors, nous avons deux mots contradictoires. C'est oxymor. J'aimerais bien que ces phrases vous seront utiles pour comprendre les figures de style. Méfiez-vous toujours du sens. Il faut comprendre le sens de la phrase pour juger et donner la figure exacte. Merci pour votre attention. Merci. Merci.